Si tu viens en France, tu as devoir parler français à l'aéroport, dans la rue, au restaurant, à l'hôtel. Pour t'aider, je vais te montrer et t'expliquer son phrase indispensable pour la communication dans les situations de la vie courante. J'ai classé ces phrases dans des catégories différentes pour faciliter ton apprentissage. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Si tu dois prendre un bus, tu peux dire « Où est l'arrêt de bus, s'il vous plaît? » Mais si tu cherches le métro, tu diras « Où est la station de métro la plus proche? » Donc, on dit « L'arrêt de bus, mais la station de métro. » Si tu veux prendre un train, tu peux dire « Je voudrais un billet à aller-retour, s'il vous plaît. » Tu peux aussi demander un aller-simple. Aller-retour, aller-simple. Pour connaître la durée du trajet, tu diras « Le trajet dure combien de temps? » Pour savoir si ton trajet est direct, dis « Est-ce que je dois prendre une correspondance? » Une correspondance, c'est un changement de moyen de transport pour arriver à ta destination. Trajet direct, trajet avec correspondance. Quelle est la ligne qui va à la place principale? Je dois prendre quel bus pour aller au centre-ville. Est-ce que vous allez jusqu'à l'aéroport? Tu peux acheter un ticket de métro, un ticket de bus, un ticket de tram. Mais généralement, pour le train et l'avion, on dit un billet. C'est comme un ticket, mais c'est plus grand. Je voudrais faire mon enregistrement au comptoir. Le comptoir d'enregistrement, c'est l'endroit où on te remet ta carte d'embarquement si tu n'as pas fait ton enregistrement en ligne ou sur une borne. Enregistrement au comptoir, enregistrement en ligne, enregistrement sur une borne. J'ai une valise à mettre en soute. Et la soute, c'est le compartiment à bagage dans l'avion. Je pense que mon bagage cabine respecte la dimension autorisée. Si ton bagage ne rentre pas dans la cabine, il ira dans la soute de l'avion. Combien est-ce que je dois payer pour l'excédent de bagage? Pense bien à poser ta valise pour ne pas dépasser le poids maximal autorisé. Quelle est la quantité de liquide autorisée dans mon bagage cabine, s'il vous plaît? Il y a souvent des limites, donc fais bien attention, sinon ça ira à la poubelle. Où se trouve la porte d'embarquement numéro 2, s'il vous plaît? La porte d'embarquement pour le vol qui va à New York, c'est bien ici? Le mot « bien » est très utilisé pour confirmer une chose. Mon vol est retardé ou annulé. Attention, le mot « conseiller » n'existe pas. On dit « mon vol est annulé ». Est-ce qu'il y a un bureau de change dans l'air peur, s'il vous plaît? Le bureau de change, c'est un établissement qui te permet de convertir des dollars en euros, par exemple. Excusez-moi, je cherche la station de taxi, s'il vous plaît. Je pourrais vous demander un renseignement, s'il vous plaît? Un renseignement, c'est une information. Pour aller au centre commercial, c'est à gauche. N'oublie pas que les principales directions. À gauche, à droite, tout droit. La cathédrale est dans le coin. Dans le coin signifie « près d'ici ». C'est possible d'y aller à pied? À pied signifie « en marchant ». Attention à ne pas prononcer la lettre « d ». Si tu bouscules une personne dans la rue, tu peux lui dire « Excusez-moi, je n'ai pas fait express. » « Je n'ai pas fait express » signifie que ton geste n'était pas intentionnel. Il était involontaire. Et si c'est une autre personne qui te bouscule et qui te demande pardon, tu peux lui dire « Ce n'est pas grave, pas de problème. » Si tu vois que le portefeuille de quelqu'un est tombé par terre, par exemple, tu peux lui dire « Vous avez laissé tomber votre portefeuille. » Si quelqu'un veut te vendre une chose dans la rue, tu peux lui dire « C'est gentil, mais je ne suis pas intéressé. » Si une personne te demande renseignement sur la ville ou une direction, mais que tu n'as pas la réponse à sa question, tu diras « Je suis désolée, mais je ne suis pas d'ici. » Et si tu as un problème de santé, tu peux demander « Où se trouve la pharmacie la plus proche, s'il vous plaît ? » Quand tu arriveras à la réception, tu diras « Bonjour, j'ai réservé une chambre pour toute la semaine au nom de Marc. » « Si tu n'aimes pas ta chambre parce qu'il y a un problème, voilà la phrase parfaite. » « Est-ce qu'il serait possible d'avoir une autre chambre, s'il vous plaît ? » Concernant le petit-déjeuner, tu peux poser la question suivante. Pour le petit-déjeuner, il est inclus « Où je dois réserver maintenant ? » « Si tu as froid, je pourrais avoir une couverture supplémentaire, s'il vous plaît ? » « Si tu as trop chaud dans ta chambre, tu diras « Est-ce que vous pourriez m'aider parce que la climatisation ne marche pas ? » « Et si tu as des horaires différents de la personne qui partage ta chambre, tu demanderas ? » « C'est possible d'avoir un double de la clé de la chambre ? » « Un double, c'est une copie exacte de laquelle est. C'est une deuxième qu'elle est identique. » Pour avoir les meilleures adresses, « Est-ce que vous auriez de bons restaurants à nous recommander, s'il vous plaît ? » La veille du départ, c'est important de demander « À quelle heure est-ce que je dois libérer la chambre, s'il vous plaît ? » Et c'est important de donner cette précision. « Je n'ai rien pris dans le minibar. » « Pour aller à l'aéroport, tu peux aller à la réception de l'hôtel et dire « Est-ce que vous pourriez appeler un taxi pour moi, s'il vous plaît ? » Si tu as fait une réservation, tu diras à l'entrée « J'ai réservé une table pour deux personnes au nom de marque. » Si tu ne sais pas trop quoi choisir, tu peux demander « Quel est le plat du jour ? » Ou dire « Je vais prendre la formule complète. » La formule complète, c'est quand on prend tout, l'entrée, le plat et le dessert. « Est-ce que je pourrais avoir une carafe d'eau et un peu plus de pain, s'il vous plaît ? » En France, le pain et la carafe d'eau sont gratuits « Mais si tu préfères, tu peux aussi demander une bouteille d'eau qui est payante. » Si tu es allergique, précise-le au serveur pour éviter les problèmes. Dis Pour la cuisson de ta viande, tu auras plusieurs possibilités et tu diras « Pour la cuisson, ce sera bleu, saignant, rosé, à pois, bien cuit. » Mon couteau est un peu sale. Je pourrais en avoir un autre, s'il vous plaît ? Où sont les toilettes, s'il vous plaît ? L'addition, s'il vous plaît ? Je veux régler par carte. Ou Je veux régler en espèces. Retiens bien ce verbe qui est très utilisé, réglé. C'est la même chose, payé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada